Isa en maternelle présente Coco Panache de Katharina Valks Coco a découvert au grenier une grande boîte en carton. Dans cette boîte, il y a quelque chose dont il rêve depuis longtemps. Un costume de chevalier. Coco enfile la tunique, puis il met le casque et saisit l'épée. Je suis parfait, se dit Coco. Il me manque juste un cheval. Je vais en chercher un tout de suite. Il n'y a pas un seul cheval à l'horizon. Mais Coco aperçoit au loin son ami Paluchon qui dort devant sa maison. Comme d'habitude. Bonjour Paluchon. Paluchon ouvre un oeil. Je suis un chevalier, dit Coco. Est-ce que tu veux bien être mon cheval ? Ton cheval ? demande Paluchon. Mais je suis un chien. Je sais bien, dit Coco. Mais ça ne fait rien. On dira que tu es un cheval. Ah bon ? dit Paluchon. Alors d'accord. Coco enfourche sa monture et ils se mettent en route. Qu'est-ce qu'on va faire ? demande Paluchon. On va faire ce que font les chevaliers, répond Coco. On va attaquer l'ennemi. Quel ennemi ? demande Paluchon un peu inquiet. Le grand méchant loup, déclare Coco. Celui qui mange les enfants. Paluchon s'arrête net. Le grand méchant loup ? Mais tu es complètement fou. C'est bien trop dangereux. Si c'est ça, je rentre à la maison. Bon, bon, dit Coco. Oublions le loup. Nous allons attaquer Madame la vache. Madame la vache ? Mais pourquoi ? Parce que c'est un monstre. Regarde comme elle crie après ses enfants. C'est normal, proteste Paluchon. Ils sont insupportables, ces petits veaux. Ils font des bêtises du matin au soir. Si tu veux attaquer une brave mère de famille, moi, je rentre. Bon, d'accord, soupire Coco. Oublions Madame la vache. Nous allons attaquer cette vilaine souris. La petite, là, s'étonne Paluchon. Mais, c'est Josette Tutu. Les souris sont des sales bêtes, explique Coco. Elles se faufilent dans les maisons et elles grignotent dans les placards. Paluchon se fâche. Josette Tutu est une très gentille petite souris. Si tu oses lui faire du mal, tu auras affaire à moi et je rentre pour de bon. Alors, demande Paluchon, qu'est-ce qu'on fait ? Je ne sais pas encore, dit Coco. Il faut voir. Tu permets que je fasse un petit somme en attendant ? Ah non, grande Coco, tu ne vas pas dormir. Tu oublies que tu es un fougueux cheval de bataille. Si tu veux, tu peux brouter un peu d'herbe. Paluchon fait la grimace. Non merci. Tu vois le sceau, là ? dit Coco. Oui, un joli sceau, répond Paluchon. Joli ? Ce sceau a le culot de nous barrer la route. Il est en plein milieu du chemin. Attaquons-le. Si ça peut te faire plaisir, dit Paluchon. Je dois courir ? Évidemment. Paluchon s'élance au petit trou. À l'assaut ! crie Coco. Il frappe le sceau d'un grand coup d'épée. Prends ça, gros tas de ferraille. Ça t'apprendra les bonnes manières. Le sceau se renverse et ce contenu se répand sur le chemin. Qu'est-ce que ça veut dire ? crie une très grosse voix. Coco et Paluchon se retournent. Le grand méchant loup se dresse juste devant eux. Il est encore plus grand que Coco ne l'imaginait. Terrifié, Coco s'envole. Il a si peur que ses pattes tremblent. Mon Dieu, se dit-il, le pauvre Paluchon. Le loup va le manger. Je dois voler à son secours. Je ne dois pas avoir peur. Je suis un vaillant chevalier. Coco prône son courage à deux mains. Loup, dit-il, laisse partir Paluchon et prends-moi à sa place. Paluchon est vieux et plein de poils. Ça ne va pas être bon. Moi, je suis encore jeune et appétissant. Je te mangerai volontiers, dit le loup en se léchant les babines. Mais ma femme me trouve trop gros. Elle m'interdit de manger autre chose que des fruits. Pourquoi est-ce que tu crois que je me fatigue à cueillir des murs ? Coco n'ose pas le croire. Le loup mange des fruits. Ramassez-moi ça, grogne le loup. Et après, filez, vous me donnez faim tous les deux. Je suppose que tu es fâché, soupire Coco. Pas du tout, s'écrit Paluchon. Tu es revenu pour me sauver, Coco. Tu es un vrai chevalier. Allez, remonte sur mon dos. Coco est ému. D'accord, dit-il. Mais on ne va plus attaquer personne. On n'a qu'à dire que c'est la paix. Ce soir-là, pour la première fois, Paluchon n'a pas sommeil. Ce n'est pas tous les jours qu'on est le cheval d'un grand chevalier. Mon histoire est terminée. Allez, c'est fini. Merci.